C'est une filière qui représente 45 000 salariés dans les Hauts-de-France et pourtant l'agroalimentaire a du mal à se faire connaître. Les métiers sont peu attractifs, jugés parfois difficiles. Résultat, le secteur peine à recruter. Exemple chez Daily Serre, fabricant de céréales dans la Somme, Lucie Caillret et Lilia Kelfaoui. L'enrobage des céréales avec du sirop de chocolat, une étape cruciale dont Jackson, 23 ans, a la charge. Arrivé il y a un an en intérim, il est aujourd'hui en CDI, un emploi auquel il ne s'attendait pas. L'agroalimentaire, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on a toujours des mauvaises images, comme quoi c'est à la chaîne, c'est l'usine. Au final non, c'est pas vraiment ça, c'est un boulot comme un autre déjà de une. C'est hygiène, c'est bien tenu, c'est quand on le fait avec le coeur, généralement c'est bien fait, il n'y a pas de problème. 54 000 tonnes de céréales sont produites à l'année, car l'entreprise Picard s'est automatisée. Les palettes se déplacent toutes seules et le travail de Christelle, agent de quai, a changé. C'est quelque chose de très nouveau, donc on a été formé en interne pour connaître tout le système automatisé. J'ai vu une autre, comment dire, une autre facette de la logistique en fait, que je n'avais pas avant. 360 salariés travaillent ici. Avec les départs à la retraite et la hausse des commandes, une vingtaine de postes restent à pourvoir chaque année. Mais les candidats se font rares. Pourtant, l'attention ne porte plus sur les CV. La notion de sécurité alimentaire est un enjeu très important pour notre entreprise et on doit beaucoup plus aujourd'hui sélectionner sur le savoir-être, sur le comportement et investir dans des processus de formation pour pouvoir faire monter en compétence nos collaborateurs. Un problème qui n'est pas local, les difficultés de recrutement se retrouvent au niveau de toute la filière. Souvent, on est la partie invisible de la chaîne alimentaire. On connaît bien l'agriculture jusqu'à la consommation, la distribution. Et ces métiers sont très diversifiés. Ils sont vraiment, on a des possibilités d'évolution, de reconversion qui sont énormes. Et on pense que c'est en visitant les entreprises que ça donne envie de venir travailler dans ces entreprises. Et pour cela, du 6 au 10 novembre, une centaine d'événements seront organisés à travers toute la région des Hauts-de-France.